alors en telle vache revient pour une nouvelle vidéo et ben bon bah là ça va être une petite vidéo détente avec des observations de timelapse et un petit suivi pour finir voilà une vidéo pas si compliqué que ça parce que j'ai vu que votre que la dernière vidéo timelapse vous a plutôt plus vous invite d'ailleurs à la regarder il ya jamais là je mets il y aura la description là le lien dans la description de la vidéo et vous aurez aussi à la fin dans l'écran de fin cette vidéo qui vous sera proposé enfin je vais voir si je peux le mettre voilà allez et Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors voilà l'arène Camponotus Vagus, on va faire un petit suivi rapide, je vous avez demandé dans ma dernière vidéo suivi, que je vous mettrai soit en description, soit en images de fin, soit les deux, je vous avais demandé s'il fallait que je la nourrisse parce qu'elle avait du mal à pondre et les oeufs avaient du mal à se développer, bon personne ne m'a répondu, aussi je ne l'ai dit que rapidement et donc je ne pense pas que tout le monde n'a pu prendre trop conscience de ce moment là, et voilà mais je lui ai donné un peu de jus de fruits et ça lui a plutôt fait du bien, elle a repondu après et j'ai enfin, je vous dis bien enfin, commencé à avoir des larves de stade 1, parce que si je peux vous les montrer, il y a des oeufs, mais là vous voyez à droite de la vidéo, vous avez peut-être dû voir à droite, qu'il y a eu des larves de stade 1, un peu plus gros que les oeufs, alors je ne sais pas s'ils vont se développer, j'espère que oui, dites-moi dans les commentaires si ce ne serait pas bien que je la nourrisse, non j'ai des réponses cette fois-ci, allez, c'est la fin de cette vidéo, bon ben, je vous propose de pouvoir mettre un like si vous avez aimé la vidéo, et vous abonner même, ça me ferait grand plaisir pour me soutenir, moi et la chaîne, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira autant que la dernière vidéo timelapse, voilà, c'est des petites vidéos simples, que je peux faire facilement, allez, à une prochaine vidéo